Je souhaiterais, après cette évocation du cadavre, de l'exhumation du cadavre de Napoléon, aborder avec vous un deuxième thème qui est l'arrivée de Napoléon aux Invalides et plus précisément deux questions qui sont liées. La première qui est la raison du choix des Invalides et la deuxième qui est le moment où on peut considérer que le tombeau des Invalides est achevé. Et comme vous allez le voir, ces deux questions interfèrent constamment les unes avec les autres. Alors, comme l'a dit Léa Charlicard, les articles sont détaillés dans les actes du colloque. Évidemment, pour les 25 minutes qui me sont imparties, j'ai été obligé de changer un peu les accents et de raccourcir. Donc, beaucoup de détails se trouveront dans les actes. Premier point, le choix des Invalides. Ce qui m'a intéressé, c'est... Alors là, une belle photo des Invalides sous la neige. Ce qui m'a motivé, c'est d'essayer de faire le point sur des aspects qui sont peut-être un peu moins connus que les raisons pour lesquelles la monarchie de Juillet a choisi de placer Napoléon aux Invalides. Et là, nous avons la chance, juste après moi, d'avoir Hervé Robert, qui va parfaitement bien analyser, qui a renouvelé et précisé tous les motifs de la monarchie de Juillet. Mais avant, donc, je vais essayer de revenir un peu avant et essayer de savoir quel est le point de vue de Napoléon au moment où il meurt en exil. Le premier point important, c'est la fameuse phrase du testament. « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé ». Cette phrase, elle est évidemment restée célèbre. Vous l'avez à l'entrée du tombeau. Et elle est la justification officielle de la présence de Napoléon aux Invalides. Mais nous avons la chance d'avoir à Sainte-Hélène deux grands témoins très attentifs qui sont d'une part marchands, d'autre part Bertrand. Et ils ont tous les deux des témoignages croisés qui se recoupent par rapport à l'état de la réflexion de Napoléon à la toute fin de sa vie sur l'endroit où il souhaite être inhumé. Alors, je commence par le plus court. Je vous ai mis ça en PowerPoint, comme ça vous pouvez lire vous-même. Mais je donne l'essentiel. « L'empereur dit au comte Bertrand qu'il désirait être enterré sur les bords de la Seine ». On retrouve évidemment la fameuse expression du testament. « Dans le cas contraire, qu'on le mit dans une île au confluent du Rhône et de la Seine, de la Saône, pardon, c'est une affreuse coquille, près de Lyon, ou enfin en Corse ». Vous voyez, ça c'est la correction automatique qui fait des choses, comment dirais-je, moyennement bonnes. Alors, ensuite, le témoignage de Bertrand, tout ça se passe le 22 avril. Les deux dates, c'est les échanges avec Napoléon du 22 avril. Donc Napoléon est déjà extrêmement diminué par à la fois la maladie et le traitement qu'on lui impose. Et Bertrand dit « Il demande et il nous charge de réclamer qu'il soit enterré sur les bords de la Seine, ce pays qu'il a tant aimé, par rive de la Seine, il entend un point quelconque de la France ». Et là, on voit, j'allais dire, l'ambivalence des propos. On voit qu'en fait, Napoléon est déjà très malade. Ce qui compte pour lui, c'est d'être en France. Après, il y a un champ assez large. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, on va avoir la possibilité d'être un peu... Napoléon pense tout haut. Et on voit comment il essaye, j'allais dire, il teste plusieurs idées possibles qui chacune correspondent à un type d'interprétation de son passage au pouvoir, de ce qu'il a été. Il y a le cimetière du Père Lachaise, Saint-Denis, l'île formée par le Rhône et la Saône, là, il n'y a pas de correction automatique, et Ajaccio. Qu'est-ce que ça veut dire quand on essaye de traduire ? Le Père Lachaise, c'est le Napoléon des notables, entre Masséna et Lefebvre, c'est à la fois notables et militaires. Saint-Denis, eh bien, c'était son intention initiale. Il y a le décret qu'il avait pris allant dans ce sens, qui prévoyait que la basilique de Saint-Denis abritait les tombeaux des empereurs. Mais, évidemment, il y a eu le rétablissement des Bourbons, et dans les périphrases mêmes de Napoléon, on voit bien qu'il est très lucide sur le fait que les Bourbons ne lui feront pas, et n'ont pas l'intention de lui faire de place à Saint-Denis. Troisième thème, donc Saint-Denis, c'était la logique dynastique, le fondateur de la quatrième dynastie. Renaissance, eh bien, Renaissance, là, c'est plutôt la logique d'empereur d'Occident. C'est le successeur de César. Donc, là encore, c'est une autre interprétation possible du passage de Napoléon au pouvoir. Enfin, il y a Ajaccio, la petite patrie, l'origine de Napoléon. Et cette phrase est mouvante, d'ailleurs, c'est encore la France. Et donc, comme vous le voyez, on voit bien que Napoléon, à la fois, hésite, et en même temps qu'il est très lucide dans les différents choix qui viennent à sa pensée. Il n'a pas tranché, et comme vous le savez, ce n'est pas lui qui, en définitive, a choisi. On sait bien que le choix des Invalides – et là, je laisse Hervé Robert l'analyser ensuite – a été le fait de la monarchie de Juillet. Mais on peut considérer, compte tenu de ces incertitudes même de la pensée de Napoléon, que c'est une interprétation possible. Je rappelle qu'en faveur des Invalides, il y a deux arguments de fond qui existent. Le premier, c'est le fait que Napoléon a agi pour constituer l'Hôtel des Invalides à partir de 1800 en nécropole militaire de la France, notamment en faisant installer le tombeau de Turène. Et puis ensuite, il y a le cœur de Vauban en 1807-1808. Bref, il a déjà pressenti, j'allais dire, le potentiel mémoriel funéraire de l'Hôtel des Invalides. Mais il n'est pas allé jusqu'à prévoir que lui-même rejoindrait les Invalides. Il y a une deuxième raison qui est importante et qui tient cette fois-ci à l'histoire de l'Hôtel des Invalides lui-même, et qui est que l'Hôtel des Invalides a cette particularité qu'avant 1840 notamment, il est, j'allais dire, relativement vide. C'est vrai, le ministre Rémusat, qui est le ministre de l'Intérieur de Thiers, au moment de la décision du retour des cendres aux Invalides, écrit « Nous profitions d'un monument déjà connu, célèbre, et qui n'était pas sans de grande beauté, et nous lui donnions ce qui lui manquait jusqu'alors, une destination. Car on ne faisait rien du Dôme des Invalides, c'était un grand cercle vide. » Les historiens d'art du XVIIe siècle ne seraient pas d'accord. Mais c'est effectivement un point très important. Le tombeau de Napoléon est venu prendre sa place et a changé la physionomie de l'Hôtel des Invalides. Quant à l'argument sur ce vide, j'y réponds avec plusieurs citations du XVIIe et du XVIIIe siècle, effectivement, dès la création du Dôme des Invalides, il y a eu des interrogations sur ce dépouillement interne qui contrastait avec l'extraordinaire décor royal. Donc, on peut considérer qu'il y a bien, j'allais dire, une vocation d'accueil de l'Hôtel des Invalides par rapport à un grand projet funéraire. Comme vous le savez aussi, après la décision de la monarchie de Juillet, il y a eu chez Napoléon III, quand il prend le pouvoir, le prince président, puis Napoléon III, il y a eu un moment d'hésitation. Entre 1853 et 1859, fallait-il revenir à la logique dynastique envisagée par Napoléon et le placer à Saint-Denis ? Il y a eu des études faites par Viollet le Duc en vue d'un tombeau à Saint-Denis. Et puis, finalement, Napoléon III a tranché. C'était déjà terminé. Au moment où on hésite, en 1853, le tombeau est matériellement achevé, ou à peu près, comme on le verra. Donc, c'est vraiment un choix politique. Et après réflexion, Napoléon III enterrine ce choix. Et c'est le placement du cadavre de Napoléon qui était dans la chapelle Saint-Jérôme, dans le grand sarcophage que vous connaissez tous aujourd'hui. Donc, le Second Empire valide définitivement le choix de la monarchie de Juillet. Il le valide d'autant plus que quand le malheureux prince impérial écrit son testament, lui-même se rallie postérieurement en écrivant en 1879 « Je désire que mon corps soit déposé auprès de celui de mon père, en attendant qu'on les transporte tous deux, là où repose le fondateur de notre maison, au milieu de ce peuple français que nous avons, comme lui, bien aimé ». Bien entendu, dans l'intervalle, il y a eu Jérôme. Dans l'intervalle, il y a eu Joseph. Mais, j'allais dire, la grande validation, c'est tout de même ce que le prince impérial accomplit en réunissant dans son projet son père, Napoléon III, et lui-même. Voilà pour le choix du tombeau définitif. Maintenant, quand pouvons-nous considérer le tombeau de Napoléon comme achevé ? Vous allez voir, là aussi, il y a des subtilités et des complications, car dès qu'on touche à Napoléon, tout devient, j'allais dire, politique au sens fort du terme. Avant, tout de même, et ce n'était pas dans l'article, mais je voudrais vous faire partager cette ironie de l'histoire, qui est que Napoléon a, au début, envisagé d'être enterré à Saint-Denis comme le fondateur de la IVe dynastie, et que, finalement, il a abouti aux Invalides. Comme vous le savez, il y a toute une théorie d'historien du XVIIe siècle, très sérieux, Alexandre Gaddy en est un des derniers et plus illustres représentants, qui soutient que Louis XIV, qui n'a pas particulièrement d'affinité pour Saint-Denis, aurait envisagé d'être enterré aux Invalides. Donc, vous voyez cette espèce de chiasme, pour parler comme Léa Charlica, où, d'un côté, Napoléon souhaite être à Saint-Denis et abouti aux Invalides, et, de l'autre côté, Louis XIV, qui aurait envisagé les Invalides, abouti à Saint-Denis. Même les plus grands hommes ne peuvent pas faire prévaloir leur choix après leur mort. L'achèvement du tombeau. Encore une photo du tombeau actuel. Il faut revenir, en fait, à Visconti. Dans les années 1846, alors que déjà le tombeau est bien lancé, il fait une proposition que vous lisez, je ne vais pas la relire dans le détail, en fait, il propose, le 12 décembre 1846. Donc, vous voyez, c'est déjà relativement tardif dans l'histoire du tombeau, de l'édification du tombeau, de présenter deux bas-reliefs qui rappelleront, vous voyez la manière, le prince de Joinville en train de faire l'exhumation du corps et la réception des cendres par sa majesté Louis-Philippe dans le Dôme des Invalides. Vous remarquerez la flatterie des premières phrases, qui est le dévouement au-dessus de toute éloge du prince de Joinville dans sa mission, etc. Et donc, c'est adopté, cette idée est adoptée, et elle donne lieu à l'élaboration, je vous les montre ici, de ces deux bas-reliefs. Le bas-relief de Dumont sur l'exhumation du corps à Sainte-Hélène. Et là, j'allais dire, même malgré le style néoclassique, c'est du Paris-Match dans la pierre. On a cette impression très forte. Et de la même manière, le retour, l'accueil, le 15 décembre, des cendres de l'empereur aux Invalides avec le roi. On le reconnaît bien. En fait, ces deux bas-reliefs, qui théoriquement viennent clore le tombeau de Napoléon, à l'entrée dans les escaliers, vont être, j'allais dire, victimes d'une sorte de va-et-vient politico-mémoriel. Ils ont été entamés, mais ne sont pas achevés en février 1848, au moment de la chute de la monarchie de Juillet. Comme les travaux ont largement dépassé les crédits alloués, eh bien, dans un premier temps, on va créer une commission pour examiner l'état des travaux du tombeau de l'empereur. Cette commission est dominée par la figure, présidée par la figure de Ledru Rollin, qui est un démocrate social, qui, j'allais dire, est dans les figures de ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche très avancée de cette époque. Ledru Rollin et sa commission analysent les dépassements de crédit. Et au nom des dépassements de crédit, notamment, il décide qu'il faut refuser ces deux bas-reliefs, qu'il ne faut pas les placer dans le tombeau de l'empereur. Et donc, la décision est prise très tôt, en 1848. Comme le tombeau coûte cher, et que même avec l'augmentation consentie par la commission Ledru Rollin, on n'arrive pas, il faut redemander d'autres crédits, une autre commission se met en place, et cette commission est présidée par D'Albert de Luyn. Donc, vous voyez déjà, ce n'est pas du tout le même profil, c'est la majorité conservatrice qui domine l'Assemblée. Eh bien, D'Albert de Luyn, c'est lui dont je vous ai cité cette phrase qui est assez impressionnante et amusante, surtout quand on pense à ce qui se passe. Voilà, cet irrésistible rend un rapport, lui aussi, très sévère, qui n'est pas favorable au maintien des deux bas-reliefs, en disant cette irrésistible séduction des grands travaux qui donnent à la fois influence, renommée et profit. Ça n'est pas mal pensé. Son avis n'est pas décisif, puisque en 1850, toujours pour des dépassements de crédits, une nouvelle commission est mise en place, et cette fois-ci sous la présidence d'un Laroche-Jacquelin. Donc, vous voyez bien le marquage très conservateur de cette Assemblée. Et là, cette commission décide d'inverser les décisions prises auparavant, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il faut maintenir les deux bas-reliefs. Et elle prend les décisions. Et alors, c'est très amusant, ceux qui sont contre les deux précédentes commissions, le maintien des bas-reliefs n'en parlent que par périphrase. On dit « ils ne conviennent pas », etc. On ne dit jamais « c'est parce qu'il y a dessus Louis-Philippe et le prince de Joinville ». Ceux qui, au contraire, sont pour le fait qu'on mette ces bas-reliefs, en considérant qu'ils appartiennent au retour des cendres, et donc, j'allais dire par contiguïté, à la légende napoléonienne, nomment précisément Louis-Philippe et le prince de Joinville. Tout ça est dans les actes du colloque. Donc, on voit bien l'attitude. Évidemment, la Seconde République s'achève, et elle est remplacée par le Second Empire. Donc là, je passe un peu. Et il va y avoir intervention de nouveau, cette fois-ci d'un inspecteur des Beaux-Arts, qui écrit au docteur Conno, qui est, on peut dire, quasiment le meilleur ami de Napoléon III, et il lui signale l'existence des deux bas-reliefs réalisés, en lui disant qu'il n'est pas convenable qu'on les maintienne, et qu'il faut vraiment faire le nécessaire pour qu'ils soient enlevés. Et le ministre de l'Intérieur, Persigny, qui est proche de Napoléon III aussi, fait savoir sa décision. Alors, Visconti, qui est un homme de ressources, propose de changer de thème de bas-reliefs, s'est écarté poliment, et la décision est prise par le ministre qui la communique par le directeur des Beaux-Arts. M. le ministre de l'Intérieur a décidé que les deux bas-reliefs qui décoraient l'entrée de la crypte du tombeau de l'empereur Napoléon et qui ont été enlevés ne seraient pas remplacés et que les vides seraient comblés par des plaques de marbre noir. On pourrait croire que le feuilleton s'arrête, mais non. En 1853, lors de la réception des travaux du tombeau de Napoléon, donc au moment où ça s'achève, et paradoxalement, vous vous rappelez, au moment où Napoléon III hésite, entre 1953 et 1959, à finalement aller à Saint-Denis. Eh bien, il y a un débat à l'intérieur de la commission des travaux pour savoir s'il faut ou pas rétablir les deux bas-reliefs. Je vous lis l'intervention. Un des membres exprime le regret que les deux bas-reliefs placés au bas de l'escalier de la crypte et qui représentaient l'un, l'exhumation du corps de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène par le prince de Joinville, l'autre, le roi Louis-Philippe, etc., aient été retirés de la place qu'ils occupaient. Ils demandent s'il n'y aurait pas lieu de revenir sur cette mesure prise. L'on discute. Et en fait, la commission ajourne ses travaux. M. le président, qui est le gouverneur des Invalides, fait observer que la commission ne lui paraît pas appeler à trancher cette question dont la solution appartient nécessairement à l'administration supérieure. Et donc, cette dernière tentative de faire revenir les deux bas-reliefs échoue. Et ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez que là encore, quand vous êtes partisan de remettre ces deux bas-reliefs, vous les décrivez en parlant nommément du prince de Joinville ou de Louis-Philippe. Et donc, ils vont rejoindre le dépôt de l'île aux marbres et ils vont y rester fort longtemps. Néanmoins, ils ne sont pas oubliés. Et le premier directeur du musée de l'armée, le général Niox, qui prend ses fonctions en 1905, au moment de la fusion des deux musées ancêtres directs du musée de l'armée, le musée d'artillerie d'une part et le musée historique de l'armée d'autre part, le général Niox va écrire au sous-secrétaire d'État au Beaux-Arts du Jardin Broumès pour obtenir qu'on rétablisse les deux bas-reliefs. Et là, la Troisième République, désormais bien installée, nous sommes en 1910, le régime a atteint la quarantaine, et donc va accepter la demande du général directeur. Et quand on y pense, dans la mesure où ces bas-reliefs sont aujourd'hui tout à fait intégrés au tombeau, on peut considérer que l'achèvement, entre guillemets, définitif du tombeau de Napoléon intervient seulement, de manière très retardée, en 1910, date un peu oubliée, mais qu'il ne faut pas négliger. Et on voit bien pourquoi, parce qu'à ce moment-là, Louis-Philippe, le prince de Joinville, ces deux bas-reliefs sont devenus, au sens banal, des objets de musée. Ils ne représentent plus une force politique. Et j'allais dire, ça donne raison à quelqu'un qui s'est trouvé d'une certaine manière prophétique et qui est le secrétaire général de l'Hôtel des Invalides, Gérard, qui a écrit beaucoup sur l'Hôtel des Invalides pendant son temps de fonction aux Invalides dans les années 50 et 60. On a beaucoup de choses de lui à la bibliothèque, notamment. Je précise que tout n'est pas toujours exact. Donc c'est une source précieuse, mais à utiliser avec discernement. Mais il avait fait des guides des Invalides avant que le corps de Napoléon soit dans le sarcophage. Et là, il minimisait le fait que le corps de Napoléon ne soit pas dans le sarcophage en disant, c'est pas grave, tout est prêt pour l'accueillir. Une fois que Napoléon, après 1861, émille le sarcophage, il écrit ces quelques lignes, sur lesquelles je voudrais finir mon intervention et qui me semblent véritablement prophétiques. « À présent que l'ombre du plus grand homme des temps modernes protège la grande institution de Louis XIV, nous pouvons dire que l'histoire des Invalides est complète. L'avenir pourra y ajouter sans doute quelques pages. De nouveaux trophées seront appendus au voûte du Dôme. D'illustres guerriers viendront encore reposer auprès des glorieux compagnons d'armes du grand empereur. Mais le monument ne changera pas de physionomie et l'institution restera ce qu'elle est. Le tombeau de Napoléon est achevé. Je vous remercie de votre attention. ...